Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hurtux The Désolation, on se retrouve et bien pour continuer de gérer notre tentative de nous soigner. On avait des bounty hunters mais ils sont hyper loin donc pas trop d'inquiétude, ici je vois qu'il y a des groupes, alors on aurait un weapon smith ici et il y a aussi des we're bests, ok pas de problème, ça devrait pas nous concerner tout de suite de toute façon. Donc on va pousser pendant qu'on est là dans le coin j'ai décidé, pour déjà faire ce massacre parce que c'est quand même très rentable en général ce genre de truc, et être sûr qu'il n'y a pas un village planqué ce qui serait un peu relou. Oh putain on est hyper mal placé par contre. Ok donc il y a toute cette ligne de combat, les arbalétriers devant, les villageois sont totalement à poil, nickel, et en plus on est en dessous. Donc c'est de la merde, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est tout pourri. Donc on va essayer du coup d'aller au moins swap avec eux, histoire que les villageois soient derrière, et après bah on fera ce qu'on peut faire, on verra ce qu'on peut faire, c'est parti. Allez, on va commencer déjà par ça, et on va rusher jusqu'ici, histoire de mettre quelques petits coups sur les arbalétriers, qui vont être clairement ceux qui vont nous faire chier. On grimpe là, et on va jeter un piège ici. Et un autre ici, faute de mieux pour l'instant. Toi c'est pareil, t'es d'ici, tu peux grimper d'une case et mettre un petit coup, mais on a des vieux malus de dégâts, vu comme on est en bas, malheureusement. Hop, voilà, on les passe tous derrière au moins. Il va falloir qu'on recule avec nos tireurs après, mais là pour l'instant, malheureusement, c'est eux les plus aptes à prendre les coups. Oh mais non, mais putain, mais pourquoi ? Pourquoi ? Fucking villageois. Non. Oh la vache, ils font mal. Essayez de ne pas tuer vos propres mecs, ce serait cool par contre. Bon, eux, ils devraient être un peu près en sécurité. Ce qui m'inquiète, c'est celui-là, là. Je vais peut-être essayer d'aller swap avec lui, avec spam, du coup. Oh putain, Baptiste. Il s'est fait défoncer. Il s'est fait chier. On va aller là, au moins on aura des coups critiques. Et on peut bouger. On va rester là. Ok, tu vas venir ici. Et tu vas swap avec lui. Voilà, parfait. Au moins, on va essayer de faire en sorte que personne ne vienne de dos. Ok. Là, on continue de taper sur celui-là. Pendant qu'on peut. Bah toi, du coup, tu vas protéger cette zone. Bon, alors, il peut tirer sur les villageois. Ça ne me dérange pas. Ici, on est mal. On est en dessous. Il y a deux personnes qui nous tapent dessus. Je pense qu'il va falloir qu'on descende. Aïe. Aïe. Putain. Critique, là. Oh non, le stunning blow. Pourquoi? Attends de haine. Merde. Je ne peux pas pouvoir swap avec lui en plus. Là, l'autre, il a bougé. Il a ouvert la porte. Ça fait chier. Allez, strong vs bloodgeon. Bam. 453 damage. Ça, c'est fait. En attendant, il y a des ronces là qui poussent. Bah, du coup, il va falloir qu'on avance pour protéger les arrières. Et on va finir ce mec. Voilà. Du coup, on a une extra attaque ici. On va la prendre. Voilà. Fatigué. Pas grave. On a encore une extra attaque. On va aussi la prendre. Voilà. Les péons, ils font leur taf de péons. Euh, j'ai bien envie de reculer ici. On voit encore que pour l'instant, ça va. On est quand même plutôt bien protégé. Surtout qu'on gagne de la vie en plus. Ici, il faut qu'on recule. On va donc reculer. Euh, on peut essayer de taper sur lui. Mais là, il y a une place pour que quelqu'un vienne taper sur Erwan. Mais bon, tant pis. Je pense qu'il va tomber, malheureusement. Ah putain, en plus, si les gens lui tapent dessus comme ça. C'est dans les coups critiques, quoi. Ok. Tu pouvais pas essayer de taper sur lui, plutôt. Non, non, c'était... Oh, il est pas mort, sérieux. Ouais, du coup, t'es cerné, t'as l'air d'un con. Débile. Bon, le Spearman, il fait le taf. Donc là, on est taunt. En plus, on peut même pas mettre notre petit soin, vu qu'il a de l'armure encore. Il joue quand, il joue quand, Erwan, là ? Putain, c'est ouf. Il est toujours pas dans la ligne, quoi. Euh, je peux toujours pas swap avec lui. Swap ici, ça sert à rien. Donc on va aller là, tant pis. On va essayer de se débarrasser de lui. Allez, il y a un range de support. Un range de support ici. Attends, il est pas mort. Ouais, moins 63 de dégâts, tellement on est en dessous, quoi. Euh, du coup, ici, au moins, on va pouvoir buter celui-là. Ça va ouvrir une nouvelle place, mais au moins, on va en finir. Ici, on va essayer de faire tomber lui, si on peut. Ah, et voilà, Erwan, au bout d'un moment, il n'arrivait plus à jouer, là. Ah, il a débloqué le snipe, ce con. Il s'est raté, parfait. Intéressant, ça. Ok, un mort. Il va falloir faire quelque chose contre ces arbaléteries à la con, parce qu'ils font hyper mal. C'est très relou. Voilà, merci. Voilà, par contre, il faut qu'on recule, hein. Il ne faut pas se permettre d'avoir 20 combats contre nous, là. Il faut qu'il y en ait un qui avance et qu'il soit tout seul. Tant pis pour lui. Ici, on a débloqué un shield d'Ali, ça ne nous sert pas à grand-chose. Il faudrait qu'on monte avec lui. Donc on va quand même mettre un petit shield d'Ali, là. Alors, lui, malheureusement, était fatigué, mais ce n'est plus le cas. Est-ce qu'il a protector ? Non, il n'a pas protector. J'ai presque envie de le laisser tranquille pour l'instant. Est-ce que je ne pourrais pas venir ici, plutôt ? Ouais, on va faire ça. Essayer de défoncer ce mec. Hop, hitting again. Bleeding, hop, une extra attaque. Les ranges de support, il devrait être mort. Parfait. Et du coup, on a une attaque supplémentaire, là. On pourra aussi avancer ici, pour être sûr qu'il n'y ait personne d'autre qui vienne se pointer. Ah, mais non, mais il y a lui, là. Est-ce que je n'irais pas lui taper dessus ? Activer du éliste. Alors, on est fatigué, malheureusement. Dommage. On a fait des dégâts, quand même. L'assassin, quand il s'énerve, il ne déconne pas. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ici. Alors, il y a lui qui va se faire plaisir, là. Donc, on va mettre un petit... Non, on est fatigué. Ok, on va aller par là, histoire de gagner un peu en hauteur. Mettre un petit coup là-dessus. Voilà. Déclencher le saignement. Parfait. Il s'éloigne. Il tire sur lui. Ok, pourquoi pas. Les péons font leur vie de péon. Ça devient douloureux, ici. Là, il n'y a personne qui est venu jusqu'à moi. On va attendre, du coup, de nouveau. Ok, celui qui vient. Toi, je suis désolé, mais il faut que tu finisses lui. Ah, tu n'as même pas réussi à le finir. Ah, si, strong west range, ça devrait passer. Et le saignement qui fait le taf. Parfait. Et du coup, j'aurais bien vu que tu puisses bouger, mais malheureusement, c'est mort. J'aurais été dans le dos de lui, là. Son armure est enfin percée. Et ça, c'est cool. Lui, il va venir nous faire chier, très clairement. Tu joues quand ? Pas tout de suite. On va se débarrasser de celui-là. Ici, on lui met une tatane. Allez, 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 allez. Nettoyez-moi ces gens. On pourrait finir lui. Ça me paraît pas mal. On va te mettre un petit régénération, parce que tu souffres bien. Lui, il peut faire first strike, mais étant donné qu'il est épuisé, il va pas le faire. Aïe. Finis-le. Ouais, putain, j'avais peur qu'il parle je ne sais où, là. Ah, mon armure est brisée. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Je crois qu'il est tiré, là, alors que j'étais au milieu. Le MN Shot, parfait. Ici, on peut aller dans son dos, mais il y a lui qui va jouer, qui va probablement venir faire chier, là. Mais on va quand même faire ça. Ah. Hop, blam, blam. Ah, duel qui se lance. J'avais oublié que je lui avais foutu un duel, du coup. Tout le monde est fatigué. C'est la fin du duel. Le petit rangé de support. Qui fait un coup critique, vu que je l'ai slowed ? Extra attaque, le saignement. Ok, parfait. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Et tu vas revenir ici protéger ton copain. Ok. Allez, co-critique, hop. Toi, tu me nettoies celui-là. Il se pointe avec sa fourche, s'il en vit. Ça ne me dérange pas, outre mesure. Ouais, c'est... Bref, je suis trop dans le mal pour lancer un duel. Donc on va se contenter juste d'un coup standard. Il a essayé d'attaquer lui avec son first strike, quoi. C'était effectivement une boulette, ça. Tu peux pas taper, mais tu vas quand même venir ici. Hop. Il était épuisé, hein. D'ailleurs, quand c'est comme ça, je devrais attendre qu'il... Je ne devrais pas essayer d'attaquer. Je devrais faire patience. Ça serait plus optimal. Mais bon, là, vu où on a le combat, ça va. Ah d'accord, carrément. Tu fais comme ça. Bon, très bien. Si ça t'amuse. Gakar va se charger de terminer le combat. C'est bien Gakar, hein. Oui, c'est bien Gakar. Gakar. Gakar ou Gakar ? Gakar, peut-être. Vu le pseudo du viewer. Parfait. Alors, nous sommes tellement reconnaissants pour votre assistance. La plupart d'entre nous avons survécu. Et du coup, on gagne une Great Sword en argent. Ok. Et du Trillium. Et de l'alcool. Alors, on a un petit Bleeding Critico. On a juste 80 de Life Essence. Un petit upgrade de Lightfoot aussi. Ça pourrait être pas mal. Bon, on a quand même deux blessés. Allez, on va prendre ça. Alors, des éclaireurs ont reporté qu'un groupe de Swamper, Warchipper. Ok, des Swamper suivants de la relique sont en train de se dispatcher depuis des sites de Swamper. Ils cherchent la relique des âmes. Alors, avant de refaire la suite du combat, on va déjà gérer un peu nos gens. Voilà. Un petit peu de heal ici. Un petit peu de heal ici. On n'a plus qu'un, mine de rien, de heal. Ça commence à piquer un peu. On t'envoie en réserve. On t'envoie en réserve. On a Spam qui s'est transformé. Très bien. Alors, qui on peut prendre ? On peut prendre Nathan. Une avec 5. Donc, il nous faut quelqu'un de supplémentaire. Est-ce qu'on prend un autre tireur ou est-ce qu'on prend un quadriel ? Déjà, on a déjà, non, il nous faut un autre tireur. Il nous faut Wilder, on a déjà trop de mecs. On a déjà 4 corps à corps. En plus, il y a Spam qui va, certes, bien tanker, mais qui va calérer à mort. Alors, du coup, tu n'as plus d'armes, mon cher Spam. Tu vas prendre la Masterful Steel Big Ass. Axe. Le Bleeding Critical. Qui c'est qu'il a ? C'est toi. Hop, tu donnes. Voilà. Hop, et du coup, on est passé level 3. Erwan, tu files ça. Tu vas donner ça à qui ? Pas forcément à toi. Tu vas prendre un Lightfoot, toi. Toi, tu n'as rien du tout. C'est un peu tendu quand même. Je pense qu'on va te donner ça, du coup, au moins, pour te booster un peu. Stall Wars, Immobilizing Critical Swat Cutter. On va prendre ça, on va le filer à Nathan. Erwan, tu as juste un Engaging Strike. Tu as des trucs qui jouent sur le Critique, ce qui n'est pas mal, mais pas nécessaire. Mi-Joli, tu n'as rien du tout, toi aussi, dis donc. Baptiste, qu'est-ce que tu pourras donner ? Tiens, un petit Stall War, ça peut toujours servir. Hop, hop. Et le Swat Cutter. Ça doit faire un peu de saignement. En plus, Mi-Joli, elle va être très efficace pour nettoyer les... Ah non, les Strong Vs Beast, c'est Wildak et Strong Vs Rangent. Ok, parfait. Ça fera le taf. Et la Natural Resistance, ça ne nous servira pas dans ce combat. Alors, ils ne mettent pas de poison, les Scavengers. Alors, du coup, il y a des Swampeurs qui sont à la poursuite de Ramchiel. La Relique, c'est qui qu'il l'a ? Relique of Ham. Ah non, ils sont à Ramchiel, ok. Oui, c'est des Swampeurs, Warthroids, qui sont en train de poursuite, et ils sont deux Ramchiel, d'accord, très bien. Des fois, c'est un petit peu compliqué, les tournures anglaises. Du coup, on va sauvegarder, et ils nous poursuivront tant qu'on aura la Relique. Donc, c'est bien marqué que sinon... Alors... Ah, c'est un peu plus optimal, déjà, cette bataille. Pas encore parfait, mais un peu plus optimale. Par contre, putain, les emballettriers, c'est encore la teuf, là. Et bien sûr, c'est encore eux qui sont tout devant. Alors... On a des assassins qui vont se faire un plaisir d'aller tanquer. Alors, il faudrait qu'on le mette là, ça va être chaud. Ah, mais non, ça va être trop chaud. Bon, ils peuvent faire tout le tour par en bas, mais les tireurs, ils vont être dévastateurs, là. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est envoyer spam par là, pour tanquer un peu. Avec un assassin, on les fout tous les deux là. Même si les gens vont faire le tour, c'est pas trop gênant. Et ici, on envoie toi, tu swaps, tu avances jusqu'où tu peux. Aïe. Il faudrait qu'on passe par là. Plutôt faire ça. Attends, la place va être limitée. Venir ici, taper. Toi, tu viens là, tu swaps avec lui. Ouais. Bon, ça va être compliqué de trouver de la place, hein. Honnêtement. Ouais, trop loin, malheureusement. On va surlever cette case, en attendant. Ici, tu swaps là. Alors, on pourra les taper, du coup. Ça pourrait être pas mal, surtout que lui est bloqué, hein. Donc, on va commencer par ça. T'as pas protecteur, toi ? Non, t'as pas protecteur. On va te mettre un last stand au cas où. C'est vrai qu'il est strong vest range, il faut que j'y pense, hein, parce que c'est quand même vachement puissant dans le contexte. Hop. Et t'as un... Oh. Toi, t'as un piège à pique, carrément. Ah, du coup, tu vas le poser, hein, pas se faire chier. Euh... Toi. Oui, tu vas carrément faire ça. Ah, putain, il y a un truc qui... Ça, c'est un truc qui pousse. Je sens que ça va nous faire chier. Ah, il n'y en a pas un qui a eu un double hit, quoi. Euh... Ça pique. Nickel. 767... 778 de dégâts. Ça calme. Il faut faire gaffe à eux, parce qu'ils vont repousser, là, avec leur hache. Il y a quand même des... des zones... pas très, très, très agréables à gérer. Parfait. Lui, il est mort avant d'avoir pu jouer. C'est nickel. Par contre, ça va laisser la place aux... aux autres de venir faire des dégâts. Et venir taper là, là. On ne peut pas trop envoyer Gagard tout seul, quand même. Il va se faire défoncer. Ici, on grimpe. On va essayer de taper sur lui, parce qu'on a vu qu'il faisait quand même hyper mal, ce petit salaud. Ici, est-ce que j'y vais ? Non, je vais laisser spam s'en occuper. Je vais plutôt aller par là. Envoyer un piège à pique, ici. Voilà. Et attendre. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Ici, j'ai bien envie d'aller par là pour laisser la place à lui. Ça me paraît pas dégueu. On prend le first strike. C'est pas grave. On tape. Un range de support qui aide. On a une deuxième attaque. On la prend. Hop. Par contre, il faut qu'on fasse gaffe qu'il n'y ait pas un mec avec une hache qui se pointe et qui nous fasse mal. Allez, strong V-Srange. Deux coups. Un coup critique. Un deuxième. Parfait. Toi, tu swipes là. Tu viens là. Un mansplitter. Voilà. C'est fait. Je pense que lui, il y en a un qui va nous repousser avec sa hache. Lui, il va trouver un angle. Ça va être chiant. Ok, peut-être pas du coup. Oh, il se barre le salaud. Je ne vais pas pouvoir lui taper dessus avec spam. Le petit sagouin. Spam qui n'est même pas dans la chauche. Tellement, il est loin. Attends, ma vache. Mais il est où, quoi? Ok, un arbalétrier en moins. Ce qui m'inquiète, c'est que j'aurais peut-être dû mettre un coup de la stène parce que... Ah, fait chier. Oui, mi-joli qui prend cher. Il a gagné résilience. Là, on sent mieux. Ok, ouf. Attends, t'es limite niveau dégâts, toi. J'aurais quand même cru un peu plus que ça. Spam qui peut jouer, mais du coup, qui n'est même pas capable. Ah, mais il peut sauter, c'est vrai. Ouais, saute, spam, saute. 212 de dégâts. Du coup, la stand ne sert plus à rien. Tant pis. On va se contenter de taper. Hop. Malheureusement, on ne gagne pas de vie, c'est dommage. Mais il faudrait un petit truc qui nous redonne de la vie. Ici, on remonte là. On se fait ce sagouin. Allez, nettoyez-moi ces gens. Voilà, putain, il a joué en bas tout seul, là. Il va se faire défoncer lui aussi. OUI, OUI, OUI. Oh, putain. Il n'est pas capable de le puter, quoi. Vous êtes sérieux ? Ok, terminons celui-là. Hop. Enfin, terminons. On va lui faire bien mal, disons, plutôt. Pas suffisamment, mais bien mal. Non, mais il fallait tirer sur un bel étrier. Il va venir nous buter des gens. Bah oui, voilà. Putain. Spèce de con. Ah, il a débloqué le piège à pique. Parfait. Par contre, il faut vous grouiller ici, parce que vos péons, là, ils vont se faire défoncer. Allez, on va courir. On va remettre un petit last-end sur Gakar. Et ici, on trace. Là, il va boucher le trou, le protecteur. Pas de stress. J'ai une extra attaque, mais dommage, je ne peux pas aller me faire ce petit sagouin. Ici, on est malheureusement épuisé. On pourra reculer d'une case, est-ce que c'est bien intéressant ? Je pense qu'on va plutôt rester là, comme ça, lui, il va pouvoir aider. Pour l'instant, on est trop fatigué pour taper, malheureusement. Allez, essaye de me faire celui-là, là. Ok, parfait. Aïe. Nickel, il se barre, il ne va même pas taper sur le gros tas. C'était tendu, ce tir, là. Ici, on vient là. On swap avec lui. On va se préparer à aller gérer lui. On ne va pas jeter le pig, parce qu'il est bien capable de faire le tour. On a quoi ? On a un last-end. On a un dueliste. Pour l'instant, pas très utile. Voilà, il est géré. Alors, attention, du coup, attention. J'aimerais bien qu'on puisse se replier avant qu'un type avec une hache se pointe. Parce que lui, avec sa hache, on n'a pas stalwart, cela. Je ne crois pas. Non. Donc, ça veut dire qu'on peut tout à fait se faire repousser dans le trou, là. Et puis, c'est effectivement en train de pousser, en plus. Du coup, on va peut-être essayer de se dégager. Même si c'est risqué. On va essayer de buter celui-là. Ah, on est trop fatigué. Je n'avais pas vu. Ok, lui, au corps à corps, il ne va repousser personne. C'est parfait. Alors, on va se prendre un critique. Ah, non, même pas. Il ne nous tape pas. Ok, pourquoi pas. Ah, mais non, mais ça active le retaliette. Putain, c'est bien vu, ça. Oh la vache, ça pique. Ça pique, ça pique. Ok, alors du coup, là, on va mettre un last end sur notre ami Bubok. Parce qu'il se fait un peu défoncer. Et ensuite, toi, tu vas venir te mettre ici pour être dans son dos. Il y a protector, là ? Non, tu n'as pas protector, c'est bon. On va essayer de faire mal à lui. Ok. Allez, co-critique, double attaque, hop, le rangé de support, une attaque supplémentaire. Saignement. Pouf, focus ability, bon, ça, c'est pas trop grave. Et tu nous le termines. Voilà, parfait. Ça, c'est fait. Et du coup, tu peux revenir ici, ici. Oui, 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 c'est pas si fou. Lui, il peut aller jusqu'où. Il pourrait complètement décider de faire ça et de me repousser. Mais s'il arrive ici, il me repoussera là. Ce qui est certes un peu chiant, mais pas dramatique. Allez, on va aller là. Je suis trop fatigué, malheureusement, pour taper. Ça ne sert à rien, on va attendre. Ici, on va gagner une case et on va mettre une grosse tatone. Voilà. Bon, il tape qu'une fois tous les 10 ans, mais quand il tape, au moins, il fait mal. Parfait, il décide d'aller taper là. Ça, c'est très très bon, ça. Parce que là, j'ai vraiment cru qu'il allait remettre un coup sur lui et le finir. On va lui remettre un last 10, du coup. Pour le sauver. Alors, ici. On peut aller par ici. On y va. Et on va... Ouais, non, il va taper, lui. Il ne va pas reculer. On ne va rien faire pour l'instant. Ah, d'accord. What the fuck this ID is ? Oh, putain, quand il s'énerve, lui, par contre, c'est la fête. Alors, lui, c'est géré. Parfait. 242 soins, quoi. C'est la fête. Bon, ici, du coup, on commence à être en surnombre. Alors, quand on a des boss à gérer encore. Et qu'en plus, on est totalement stun. Enfin, surnombre, ça se discute encore. Lui, il a réussi d'avancer. Il est très mal placé. Ici, est-ce que ça vaut le coup ? Il a 74 de stamina. On va pouvoir faire deux attaques. Non, ça ne vaut pas le coup de s'emmerder avec un... Avec un dueliste. On devrait être capable de le terminer simplement comme ça, voilà. Par contre, lui, il faut qu'il arrive à jouer, hein. Parce que, putain, il n'est même pas dans la jauge, quoi. Derrière, il y a qui joue ? Tout en bas, il y a lui qui va jouer, ouais. Ça va être compliqué de le sauver, j'ai peur, hein. Ah, je vais le sauver. Allez, stop. Hop. Range de support. Voilà. Une deuxième attaque. Un deuxième range de support. Ça suffira pas à stopper le... À sauver le berserker, mais au moins... Oh là là. Putain, quoi. Bon, au moins, on va profiter de ce critique. Range de support, on est fatigué. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il fout. Ouais, ouais, au bout d'un moment... Il a bien tenu, hein, à bubok, mais à un moment, il fallait qu'il en meure, hein. Malheureusement, là, le coup du stun, ça a été vraiment trop. Bon, on va aller taper sur lui. Il est fatigué. Allez, par contre, il faut que ce combat se termine, parce que l'épisode est de nouveau hyper long. Allez, le petit lancier va venir aider. Rune strike. Aïe. Aïe. Ça fait mal par où ça passe. Il nous reste plus que les boss. Autant dire que ça va être violent. C'est pas les pérons qui vont nous aider, hein. Oh, putain ! Ah, le fumier ! Le gros fumier ! On est fatigué, malheureusement. Oh, il est pas mort, vous déconnez ! Putain ! Oh, qu'elle plaît, quoi. Et là... Oh, non, mais rune strike, mais x2 ! Oh, putain ! Eh, mais il joue tellement vite ! Pourtant, c'est un assassin, quoi. À un moment, il faut arrêter les conneries. Ah, c'est de violence ! J'en reviens pas. Ok, il est mort du saignement, au moins. Ici, on va aller là, parce qu'on sera en haut. Donc, on se prend un first strike, c'est pas grave. Et, on lui met un petit critique. Bon, ça va pas passer son... ...bouclier, mais au moins, ça lui a fait mal. Ah, j'en reviens pas ici, là. J'aurais dû le voir venir et poser un last ten, là. Ah oui, du coup, il va venir taper, là, voilà. Normal. On n'a plus personne sur ce front, donc on doit se démerder sans nous. Petit coup critique, histoire de dire, quoi. Ah, il est taunt, ça c'est bien, ça. Oh non, il va le repousser dans le vide. Euh, non. Bon, bah, espérons qu'il va pas faire ça. Eh ben, s'il va faire ça. Roh, fais chier ! On a réussi à tomber tous les péons et ils font de la merde, quoi. Roh là là, entre ceux qui marchent dans les piques et ça, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Bon, bah, spam, il peut pas jouer. Ah si, il peut taper. Parfait. Je croyais qu'il allait être trop fatigué. Voilà. Rune strike. Au co-critique. Euh, ça a pas suffi à le tuer, du coup. Bon, on va commencer à aller par là, même si je pense que d'ici qu'on y soit, il sera mort. Ah, il rejoue. Roh la vache, quoi. Ah bah, tu m'étonnes qu'il est en panique. Allez, finissez-le. Merci. Eh ben, c'était pas facile, hein. Putain, je sais pas si c'était le placement qui était merdique, mais... Euh, on a encore eu une rare steel grid sword. Ok, très bien. Alors, on a popé de l'acide, on a un six skin, c'est cool. On a un lightfoot aussi. On va prendre le six skin. Roh la quantité de blessés qu'on a, quoi. Euh, bah non, non, pas tout de suite, non. Ok, bon, bah du coup, je vais gérer ça en off, parce que c'est un peu le bordel. Euh, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas que si vous voulez le son, vous pouvez aller jeter un oeil sur Peertube. Il y a les mêmes vidéos, mais elles sont sonorisées. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada